Mes bien-aimés dans le Seigneur sois béni, alors aujourd'hui nous allons parler de l'Annonciation dans Luc chapitre 1 verset 26 à 38. Luc chapitre 1 verset 26 à 38. L'Annonciation Le sixième mois, l'Anne-Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était marré. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » A cette parole, elle fut toute comblée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'Ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Vois ce que tu concevras dans ton sang, et enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera l'octobre de David son père. Il réunira sur la maison de Jacob pour des siècles, et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'Ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'Ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'Etre Saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qui m'advienne selon ta parole. » Et l'Ange la quitta. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tant cette affaire-ci était vraie. Cette affaire-ci que l'Ange était parti annoncer la nouvelle à Marie, qu'elle devait enfanter Jésus, tant c'était vrai. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes donc d'accord avec moi que nous sommes allés nous-mêmes fouiller à la source pour voir si cette affaire était vraie ? Donc vraiment, c'était vrai ? Alors ne doutons plus, c'est la pure vérité. Merci d'avoir accepté partager avec nous cette parole de vie. Nous nous retrouverons au partage suivant. Et à tout bientôt, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501